Merci, Amélie, Joël et Sonia. Là, je n'ai toujours pas vu de questions. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait se lancer. Est-ce que, Mario, tu voudrais parler? Je ne sais pas si tu as le goût de poser une question. Je ne poserai pas une question nécessairement. Je vais vous remercier. Je vais remercier Géraud, Sonia, Amélie, Marie-Joëlle et toi, Mélanie. Effectivement, on est chanceux de vous avoir sur le territoire. Ça nous donne quand même une très bonne idée de la santé de notre lac, mais aussi toutes sortes de choses qui viennent en compte. Je pense que dans tout ça, il y a une qualité de vie aussi. C'est certain que c'est tout le temps monétaire. C'est ça qui est le grand ralentisseur dans ce projet-là. Mais je pense qu'il faut voir plus loin. Vous avez démontré beaucoup de choses qu'à long terme, les citoyens vont être gagnants de ça. C'est certain que je vais faire un petit côté politique. On va essayer de travailler le plus fort possible pour arriver à quelque chose de plus raisonnable au niveau monétaire. On a quand même eu de très belles subventions. On a travaillé très fort là-dessus. Je pense que oui, c'est sûr que c'est beaucoup de sous, mais c'est quand même une situation réalisable. On est prêt de pouvoir réaliser ça. Je sais qu'il y a beaucoup de questionnements et tout ça. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent aller plus loin dans leurs questions et tout ça. Merci beaucoup encore à Jérôme. Merci. Il y a des questions qui arrivent. Est-ce qu'une analyse des sols a déjà été effectuée à Vermont? Dans le cadre des caractérisations qui ont été faites par le groupe hémisphère, chaque terrain a été caractérisé. Je suis eu de la caractérisation du sol. Dans le rapport du groupe hémisphère, on peut voir la hauteur de la nappe. On peut voir l'épaisseur du sol aussi. Marjolette, peut-être que tu peux compléter par rapport au rapport hémisphère. Oui, ça ressemble à ça. À chaque terrain, c'est un trou à l'intérieur. Après ça, c'est une évaluation, voir si le sol est perméable ou non. C'est quoi le type de sol? Est-ce qu'on a fait nos caractérisations? On a regardé les caractéristiques du sol pour voir le drainage, à quoi ça ressemblait aussi. Il y a une question. C'est quand est-il du résultat du sondage? Le sondage, j'imagine que c'était en lien avec ce que les citoyens ont eu à répondre. Je ne sais pas. Dans le fond, Mario, je ne sais pas si tu as du nouveau par rapport à ça ou si c'est ça qu'il faut comprendre. Je ne sais pas c'est quoi le résultat du sondage. On va peut-être de la requête à ce moment-là. On a besoin, je répète là-dessus, mais on a besoin, on a 258 propriétés qui sont concernées dans le projet. On a besoin, pour aller plus loin, d'avoir 150 personnes qui vont nous dire, bien oui, on veut aller plus loin, tout ça. Ça va nous donner le signe qu'il faut aller plus loin. Écoutez, la semaine passée, on avait, c'était le début quand même, on a jusqu'au 23, on avait quand même une cinquantaine de requêtes positives. Alors, c'est quand même bien, je pense. Il y a beaucoup de commentaires négatifs qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi des silencieux, je pense, qui sont contents que le projet soit là. Mais là, je n'en sais pas plus pour l'instant. C'est là qu'on est avec le décompte. La prochaine question, si le lac Durand, en fait, c'est probablement les rejets des usines de lacs de l'âge et de Stoneham qui sont raccordés à Québec, qu'est-ce qui se passe avec le déficit en eau de surface et souterraine? Je vais laisser Sonia Bémel répondre à cette question. Sonia? Je me branche. Dans le fond, la personne veut savoir… Oui, tu peux le répéter, s'il te plaît, parce que… C'est ça. Dans le fond, la personne, j'ai l'impression que la personne veut savoir si, du fait qu'on va raccorder les eaux usées qu'on a, parce que dans le fond, là, c'est de l'eau usée qu'on rejette dans le milieu, les eaux usées vont se retrouver à l'usine de Québec et donc dans le fleuve Saint-Laurent. La personne a dit qu'en est-il du déficit en eau? Bien, en fait, c'est une question qu'on s'est posée également, et on a consulté un hydrogéologue pour un peu comprendre le phénomène, puis je pense que si Amélie peut me remettre, ou Marie-Joëlle, l'image tout à l'heure des installations sceptiques et les puits. Ça va être facile de l'expliquer avec cette image-là, sinon je vais la retrouver. Ok. Parfait. Super. En fait, la question, elle a plusieurs niveaux de réponse. C'est une question complexe, comme vous vous en doutez. Ce qu'il faut, la première des choses, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette image, c'est une image qui représente de la manière générale l'eau souterraine qui alimente un lac. Dans le cas du lac Durand, à cause de la configuration du terrain et la très faible profondeur du lac, le lac Durand n'en subira pas un déficit d'apport en eau à partir de l'eau souterraine, parce que la partie de l'eau souterraine, d'une part, est majorément alimentée par les eaux de surface, les eaux de ruissellement, et la partie de l'eau souterraine qui l'alimente, c'est dans les premiers mètres de profondeur. La majeure partie des puits dans le secteur sont relativement profonds. Alors, si on puise de l'eau de ces puits très profonds-là, comme on voit sur l'image, qu'on le remonte en surface et qu'on le rejette, en fait, en soupe-surface, ce qui est un peu le cas dans les installations sceptiques, en fait, on génère pour ce lac-là, spécifiquement là, un surplus d'eau. Et en plus, on génère un surplus d'eau contaminée. Un eau qu'il ne devrait pas recevoir déjà en quantité et il ne devrait pas le recevoir en qualité non plus, parce qu'on l'a complètement altéré de ce qui est supposé le recevoir à ce niveau-là. Là où on observe des déficits en eau, souvent, c'est sur des cartes où on va avoir un déficit en eau qu'on crée dans les puits parce qu'on les surutilise. C'est-à-dire qu'on a parlé un peu de la consommation d'eau au Québec. On est connus pour être les plus grands consommateurs en eau. Et quand on est plusieurs à puiser notre eau dans une nappe, peu importe la profondeur, qui, normalement, c'est quand même des eaux qui ne sont pas si récents que ça, mais qu'on la puise puis qu'on l'aspire, ça veut dire qu'on risque de, partiellement, la vidanger puis on puise de l'eau aussi du voisin en même temps et on crée aussi une suction d'eau. On peut même aller attirer de l'eau de nos installations sceptiques qui est en train de se vider. Donc, des fois, on voit qu'on est capable de vider nos nappes phréatiques temporairement. Ils se rechargent généralement au Québec. Mais ça, c'est un problème qui est plus un déficit court terme d'un puits d'alimentation. Donc, il faut toujours voir quel type de déficit qu'on parle. Est-ce qu'on parle d'un déficit d'un eau de la nappe phréatique pour alimenter nos maisons? Ça arrive. Je pense que c'est même arrivé dans votre secteur, si je m'abuse, l'été passé. Donc, la réponse à ça, c'est de réduire la consommation, de prendre juste des douches, de faire attention. Mais la réponse à ça, ce n'est pas penser que l'eau de notre installation sceptique est la solution de recharge. Bien au contraire. Parce que ça veut dire qu'on fait comme un recyclage. En fait, on fait exactement ce que Las Vegas fait. C'est qu'on réutilise notre eau. Mais au lieu qu'elle soit traitée de manière très sophistiquée, comme on a vu à Las Vegas, elle est traitée de manière très partielle, comme Marie-Joëlle l'a expliqué, par les installations sceptiques et par nos sols. Donc, c'est vraiment une... La question est très, très valable. Mais il faut se poser la question quel type de déficit qu'on parle. Donc, pour le lac, il n'y en aura pas de déficit. Si on veut... Si les puits, normalement, sont en mesure de se récharger avec l'eau naturellement, il y a suffisamment d'eau, on devrait, de manière générale, tout le monde réduire notre quantité d'eau de manière efficace. Mais on ne devrait pas compter là-dessus de réinsérer une eau pas suffisamment traitée pour récharger ces nappes-là. Donc, il faut vraiment réfléchir à ça dans un cycle assez holistique. Mais à toute fin de pratique, c'est ça qui va arriver. C'est qu'on va réutiliser une eau peu et pas bien traitée pour récharger nos nappes et surtout à la densité. Et on revient tout le temps sur la notion de la densité. Mais ce n'est pas la solution. Donc, dans ces cas-là spécifiques, l'hydrogéologue qu'on a consulté nous dit qu'il vaut vraiment mieux raccorder pour conserver le lac, pour conserver la qualité d'eau de nos puits. Et dans le cas où on manque d'eau dans nos puits, c'est vraiment une question qu'on doit vraiment réduire au maximum les surfaces imperméables qui ne permettent pas l'infiltration d'eau. Et on doit absolument réduire notre consommation d'eau, de ne pas prendre des bains tous les jours, de préférer des douches, de ne pas laisser couler l'eau quand on se brosse les dents. Il y en a plein d'affaires. Il y a des beaux petits cuisses sur Internet pour vérifier qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer. La prochaine question, c'est qui assure la conformité des installations sceptiques? Puis d'une nombreuse installation date d'au-delà de 25 ans avec un point d'interrogation. Qui assure-t-il leur conformité et efficacité? C'est une bien bonne question. Dans les faits, il n'y a personne qui le fait. La municipalité a 2700 installations sceptiques. Les seules fois qu'il y a eu de la caractérisation, c'est le groupe hémisphère qui l'a fait chez vous en 2012-2013. S'il y avait quelque chose de super évident, c'est-à-dire que si, lorsque le camionneur qui va vidanger voit que la fosse déborde, qui a vraiment une problématique genre un couvert cassé, il va faire une note à la municipalité. Mais toutes les subtilités de champ d'épuration qui peut avoir un colmatage, quoi que ce soit, il n'y a pas de suivi. Donc, il y a eu un suivi sur 900 installations sceptiques en 2012-2013 par le groupe hémisphère. Et nous, on vient d'avoir cette année, on a eu une subvention du ministère de l'Environnement pour aider à la municipalité de ce moment. Dans le fond, on a eu 137 000 du gouvernement du Québec plus la municipalité qui a investi une quarantaine de mille dollars pour faire de la caractérisation de 900 autres installations. Au total, sur les 2700 installations du territoire de la municipalité, on va être rendus à 1800 qui auront été caractérisées. mais c'est un travail énorme de caractériser, de vouloir faire un suivi des installations comme on a fait cet été. C'est une heure d'inspection environ par maison. Puis en même temps, ça ne veut pas dire qu'on a trouvé, on trouve des problématiques, mais ça ne veut pas dire qu'on les trouve tous parce que les installations sceptiques sont faites pour infiltrer dans le sol. Donc, c'est très difficile de dire qu'on va trouver des contaminations. Donc, c'est la difficulté est là. Puis donc, ça ne se fait pas de caractériser à tous les ans, à tous les deux ans, à tous les cinq ans. C'est un travail énorme. Donc, si la municipalité décidait justement de passer à tous les cinq ans chez les gens pour faire un suivi des installations, ça prendrait une équipe selon ce que nous, on a vécu. C'est de quatre à cinq personnes qui travailleraient de mai à fin octobre et qui ne feraient que ça de faire de la caractérisation d'installations sceptiques. Ça pourrait être un choix de la municipalité de faire ça, mais c'est une charge d'employés de frais annuels pour la caractérisation qui devrait être ajoutée au compte de taxes. Il y a des municipalités qui ont fait ce choix-là, notamment de suivre les camions de vidange, puis aussi de faire du mesurage debout. Et ils ont fait des programmes d'encouragement pour enlever les puisards, etc. Mais ce n'a jamais été fait à ce moment-là. C'est par dénonciation, c'est par auto-dénonciation. Les gens disent, moi, j'ai un refoulement. Ce n'est pas normal. Il faut que je fasse quelque chose. Ou c'est le voisin qui dit que ce n'est pas tolérable parce que ça coule direct dans mon entrée. Ou parce que moi, ça m'est arrivé jeudi, mais ça ne me dérange pas de passer en marchant quelque part, astronome, puis de voir qu'il y avait du spaghetti dans le fossé. Ça m'est arrivé d'être obligé de dénoncer. C'est mon aspect professionnel que je me dis, je ne peux pas laisser faire, qu'il y a du spaghetti dans un fossé, ce n'est pas normal. Dans ce genre de situation-là, il va y avoir des dénonciations. Les gens peuvent dénoncer leurs voisins, mais il n'y a pas de caractérisation. Est-ce que le gouvernement devrait l'obliger? Sûrement, mais ce n'est pas fait. La seule obligation que les municipalités ont, c'est au niveau de la vidange. Encore, savez-vous que présentement, en Abitibi, il y a encore des problématiques où les camionneurs qui vidangent ne vont pas porter à des usines, mais garoches dans l'environnement, les bouts. Nous, on a déjà vécu ça en cherchant dans les dossiers des années 80-90. On avait cette problématique-là aussi dans le bassin versant où les vidanges se retrouvaient dans les fossés. Donc, ce n'était pas vraiment plus avancé de faire de la vidange d'installation sceptique. Au niveau de l'autre question... Ah, monsieur Muffet, monsieur Muffet, il est rare, il veut parler. Oui, en fait, les municipalités... Attendez, là, je vais vous présenter. C'est bon. Monsieur Muffet est un des fondateurs de l'APL. Ça fait 40 ans qu'il est administrateur de notre organisation. Donc, il a le droit de parole parce que c'est la aînée. C'est la aînée. Quand tu fais faire une fosse sceptique, tu dois demander un permis. Donc, les municipalités ont les permis si la personne, ça fait 25 ans et plus, et puis elle n'a pas changé de permis, ils peuvent intervenir. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a un droit acquis sur les installations sceptiques, c'est ça? Non, non, mais les municipalités peuvent savoir que ça fait plus que 25 ans. Oui, en fait, ils peuvent faire de la caractérisation selon l'âge. Cette ville de Sainte-Brigitte-de-Laval nous a demandé justement pour l'année prochaine d'aller faire de la caractérisation sur son territoire. À partir du moment où les installations auront 20 ans, ils vont faire de la caractérisation systématique. Puis, pour faire changer une installation, la loi est mal faite, en guillemets, à protège les citoyens, mais il faut prouver une résurgence. Il faut prouver une nuisance. Mais de prouver ça, ce n'est pas toujours évident. Donc, on a sur notre territoire des gens qui ont des puissards, qui ont plus de 40 ans et qui, dans les faits, il n'y a aucun élément épurateur, mais comme nous ne trouvons pas de source de nuisance, on a encore des puissards. Donc, cette problématique-là est difficile. On a souvent parlé au gouvernement de changer cette manière de fonctionner là parce que ce n'est pas vrai qu'un puissard sans élément épurateur ne pollue pas. C'est impossible. Ce n'est pas fait pour épurer, surtout pas dans un milieu urbanisé. On n'est pas en plein milieu d'un champ. Donc, la prochaine question, est-ce qu'il est vrai que les résultats du sondage est négatif? Le gouvernement pourrait un jour obliger les installations. En fait, si jamais la municipalité... Moi, j'ai parlé avec la municipalité la semaine passée. Si jamais les gens n'étaient pas d'accord avec leur accordement, la municipalité va quand même retravailler son projet. Parce que l'aspect financier, là, on s'entend qu'on sait que l'aspect financier dérange présentement. Donc, la municipalité, si les gens, le résultat n'étaient pas d'accord, ce qu'on nous a dit, c'est qu'ils souhaitaient revoir et revenir à la charge. Donc, ce n'est pas comme peine perdue, endémée, mais l'objectif, c'est que les gens démontrent un intérêt à la chose. Mais non, il n'y a pas... Le gouvernement peut changer encore le R2R22, le règlement. Ça, c'est une menace. C'est que ça fait des années que le règlement est en révision. Ça fait des années que les groupes demandent, à notamment tout ce qui est plus âgé de tant d'années, on puisse refaire faire le système. Mais si le gouvernement fait ça, les municipalités vont devoir intervenir et les municipalités vont demander de l'argent au gouvernement. Et c'est là le défi présentement, c'est qui a la responsabilité de quoi, puis qui va prendre la responsabilité. Si le gouvernement dit, il faut que tu fasses changer sur ton territoire, comme quand, en 1981, ils ont installé le règlement et que les municipalités ont dû appliquer ce règlement-là, bien, ça a donné une charge importante de travail aux municipalités. C'est dans le même contexte-là que s'ils changent le règlement, ça va donner une charge, puis les municipalités vont réclamer de l'argent, puis ils vont réclamer de l'argent aussi pour les citoyens. Donc, oui, ça se parle. Moi, ça fait des années que je l'entends que ça va changer. On a vu des projets de règlement. J'ai vu des projets de règlement, mais les règlements n'ont pas été mis en place. Quand ils vont le faire? Bien, quand il y aura un nouvel épisode de cyanobactéries puis une relève de prise en main, tu sais, en 2008, 2006, 2007, 2008, il y a eu énormément de pression citoyenne pour les lacs au Québec. Il y avait fait des choses, mais il manquait encore un petit quelque chose pour qu'ils changent la réglementation sur les installations sceptiques. Et qu'il arrive n'importe quoi, la prochaine fois sera probablement la bonne. Mais qu'est-ce qui va changer? Je ne sais pas. Je ne peux pas le dire. Je ne sais pas. On n'est pas dans le secret des dieux par rapport à ça. Donc, la réponse, c'est est-ce que le gouvernement peut obliger un jour le raccordement ou encore… Le raccordement et l'obliger, ça serait surprenant, mais vous allez retrouver face à une situation où on va vous dire qu'il faut que vous changiez vos installations. Puis, la difficulté, c'est quelle installation que vous allez mettre dans les fortes densités, tu sais. Puis, si vous vous retrouvez avec soit une large totale ou quoi que ce soit, mais c'est aussi une problématique au niveau de votre gestion de l'eau à l'intérieur de la maison. L'autre question. Bionnès et Coflow ne font pas de suivi chaque année. Effectivement, Bionnès et Coflow font des suivis chaque année. On a un contrat d'entretien quand on vient avec… On vient avec, tu sais, si tu achètes une Bionnès, tu as un contrat d'entretien. Le contrat d'entretien, si tu ne le payes pas, bien, ils ne viennent pas. Si tu as aussi des alarmes, puis si tu décides de couper l'alarme, tu peux la couper. Puis dernièrement, j'ai une Bionnès. Moi, ça l'a sonné parce qu'à un moment donné, il faut changer les ponts, puis les ponts sonnent. Ça fait que j'ai appelé, puis j'ai parlé avec le technicien. Et il m'a dit, vous débranchez l'alarme. Je dis, ah oui? Je débranche l'alarme? Bien oui, je ne peux pas venir avant une semaine. Ça fait que j'ai débranché l'alarme. Mais, tu sais, il nous a dit quand il est venu, qu'il arrivait du parc des Laurentides, puis qu'il y avait des gens qui avaient débranché les alarmes dans la réserve folique depuis cinq ans. Ça se fait de débrancher les alarmes. Ça se fait de ne pas entretenir jusqu'à tant qu'à un moment donné, ça ne marche plus. Tu sais, quand ça ne marche plus, bien là, ils vont appeler la compagnie, tu sais. Fait qu'il n'y a pas tant de suivi que ça. Puis la municipalité, à moins d'avis contraire, je n'ai pas vu que la municipalité obligeait que les contrats d'entretien soient en vigueur, à moins que tu nous dises que tu as vu que la municipalité faisait des suivis annuels avec tous ceux qui avaient des Bionnès et tous ceux qui avaient des écoflots. Non, mais je voulais juste rajouter un petit quelque chose aussi. C'est que oui, quand ils font leur inspection annuelle, ils vont aller voir dans le meilleur du possible s'il y a une défaillance. Mais des fois, comme j'expliquais tantôt, il y a des défaillances qui ne sont pas... Ce n'est pas possible de les détecter visuellement. Si le problème est dans le sol, si c'est un problème que le système est en contact avec la nappe phréatique, mais ça va être difficile à prouver en faisant une inspection annuelle. Donc, c'est des facteurs aussi qu'il faut prendre en compte. C'est qu'il n'y a pas de moyen de... Quand on parle de système... Ce n'est pas un système avec un rejet direct dans l'environnement, mais avec un système qui a un champ de polissage, par exemple, c'est difficile d'évaluer la qualité de l'effluent parce que c'est diffus. Puis c'est ça, je veux juste rajouter ça. Une autre affaire que je veux rajouter, tu sais, souvent, on met des éco-flows dans des milieux humides. C'est souvent le réflexe, je ne sais pas pourquoi, mais sur le territoire, j'ai vu plusieurs fois que ce soit toutes les maisons arrangées à côté du Golfe, sur le chemin de la Grande Ligne, ils étaient avec des éco-flows. Ils ont eu en 94, 95, ils se sont construits, ils ont mis un premier éco-flow. Dix ans plus tard, ils ont tous changé les éco-flows, ils étaient en avant des maisons, ils ont en arrière. En tout cas, bref, ils ont changé, puis finalement, ils ont été raccordés à l'égout. Ce n'est pas miraculeux. Quand le sol, quand on est dans un milieu humide, ça ne fonctionne pas, tu sais, les éco-flows, souvent, quand on se retrouve avec des systèmes comme BNS, éco-flow, c'est parce que le sol est non-propice. Ou on le fait par choix, là. Moi, ça a été un choix parce que je voulais être, tu sais, avoir le système le meilleur, mais ce n'est pas sincèrement ce qu'il faut faire, tu sais, de dire, OK, il y aura toujours un système qui va traiter. Oui, mais quand on a un sol qui est non-propice, qu'on est sur le roc ou qu'on est dans un milieu humide, il n'y a rien qui va fonctionner, tu sais. J'ai vu, cette année, un système à 100 000 sur le territoire, plus de 100 000 que ça avait coûté, qui, après 12 ans ou 13 ans, ne fonctionnent plus, vraiment pas, puis que le ministère, je ne sais pas comment il va faire, là, mais c'est un méga-système commercial, il ne fonctionne pas. Ce n'était pas la première fois, ça fait plusieurs fois qu'il est changé. On en a vu d'autres sur le territoire énormément de fois, avec des problématiques. Donc, ce n'est pas vrai que, tu sais, souvent, on nous vend des systèmes en disant que c'est des Cadillacs. Oui, c'est des Cadillacs quand le sol est propice. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut avoir le sol, il faut avoir l'espace. Quand on a le sol et l'espace, c'est vrai que ça fait la job. Mais quand on n'a pas le sol, puis qu'on n'a pas la place, puis qu'on n'a pas, c'est là que ça devient compliqué. J'ai une question, on va vite, vite, pour M. Bidiégaré. Moi, j'ai une biennesse également. Donc, là, ce que je comprends, c'est que nos fausses sceptiques, les gens de biennesse ou EcoFlow, peu importe, ils passent à chaque année, la ville de Stoneham ne regarde pas les résultats de l'évaluation de la fausse. C'est ça que je comprends? Non, c'est ça, il n'y a pas de suivi, vraiment, avec le fournisseur, votre fournisseur et la municipalité, comme Mélanie l'expliquait. Là, présentement, il y a des caractérisations qui ont été faites cette année, mais je ne sais pas les rapports de ça, qu'est-ce que ça va donner et tout, mais il n'y a pas de suivi par rapport à ce que vous avez dit comme question au niveau EcoFlow, être honnête. C'est quand même un truc relativement simple à faire au niveau de la caractérisation des fausses, sans aller nécessairement dans le prêt scientifique. Oui, effectivement, il y a des modèles dans d'autres municipalités, une entre autres que je connais, que la municipalité exige aux résidents, aux propriétaires tous les cinq ans de faire faire une caractérisation par une firme d'ingénierie et tout ça. Ça coûte quand même beaucoup de sous. Après ça, évidemment, quand les rapports sont moins bons, il y a des exigences et tout ça. Mais ça reste toujours... On tourne un petit peu en rond avec toutes ces installations et tout ça. Je le sais, il y a des bons systèmes quand même, mais quand on parle d'une connexion à l'égout et tout ça, je pense que ce n'est quand même pas comparable. L'avenir, je pense que c'est vraiment le travail de plutôt de pouvoir réaliser des branchements à l'égout que la municipalité va travailler pour le futur. Juste par rapport à ça, tu sais, par rapport au fait que les municipalités... Oui, la municipalité pourrait faire plus, puis devrait sûrement, puis ça fait longtemps que je le dis, avoir une personne à temps plein juste sur les installations sceptiques. Mais c'est un choix. Si on fait ça, ça va coûter de l'argent. Ça va coûter un salaire à temps plein pour faire le suivi. En 2004, j'ai rencontré la municipalité. Je m'en rappelle, j'étais avec Louis Desrosiers, qui était directeur de l'Urbanisme à ce moment-là, et je lui ai dit que ça en prenait un. Ils en ont engagé un en 2004. Ils l'ont fait. Ça a duré pas longtemps, puis la personne a été débordée. Parce que quand elle a commencé à faire le suivi, bien là, c'est une tâche colossale. 2700 installations, puis que c'est comme... Il faudrait tout le temps qu'il y en aille. Quand tu calcules ça, tu te dis qu'il faut qu'il y en aille minimalement 100 par année qui soient refaits, ce territoire. Quand il y a 2700, c'est supposé d'être maximum 25 ans, il faut, mais 100 permis d'installation sceptiques, ça prend quelqu'un pour gérer ça. Ça fait que c'est ça qui... Puis pas juste ça, gérer le suivi, la caractérisation, ça prendrait une équipe à temps plein. Et ce n'est pas fait. Ça fait que oui, il devrait avoir un minimum de tâches de filles. Puis d'autres municipalités, Mario l'a dit, il y en a qui font le renversement de fardeau de la preuve. Après 20 ans, à partir de l'âge de 20 ans, puis à tous les 5 ans ensuite, tu dois engager quelqu'un, puis tu dois faire la preuve que ton système fonctionne. Ça a été utilisé, ça, puis c'est légal. Tu peux comme dire, à la petite charge, au lieu que ce soit la municipalité qui caractérise ton système, c'est le citoyen qui doit le faire, qui doit prouver. Si tu n'es pas capable de prouver que ton système fonctionne bien, bien malheureusement, tu devras le refaire. Ça peut être une autre solution. Donc, question sur la santé du lac. Le lac Durand est très bas en ce moment. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il est si bas? Sans être un spécialiste, j'ai pu comprendre que c'était mauvais pour le lac. Quelles mesures pourraient être mises en place pour assurer et maintenir un niveau adéquat? L'immigration de Castor au lieu de l'embauche de trappeurs qui a été faite cette année et au cours des dernières années, si je ne me trompe pas. Serait-elle une bonne idée? En fait, il y a deux questions là-dedans. Il y a le fait que, oui, il y a eu cette année, il y a eu un démantèlement par un trappeur du barrage au lac. Donc, j'ai laissé Mario parce que c'est une décision municipale. C'est pour moi que je suis pas au couche. Je vais laisser Mario répondre par rapport à ça. Effectivement, depuis que je suis en poste, dans le fond, tous les ans, il y a des trappeurs qui sont engagés. C'est souvent des, je vais appeler ça des plaintes, mais des signalements de résidents qui nous avisent de ça, qu'il y en a qui ça devient problématique pour leur terrain et tout ça, le niveau du lac monte et tout. Puis bon, ce printemps, je pense que là, avant de refaire ce qu'on a fait au niveau trappeur et tout ça, il va falloir voir est-ce que, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de gens qui se sont plaint qu'ils aimaient ça que le lac soit haut et tout ça. Puis on a eu des échanges là-dessus, Mélanie. Bon, c'est quoi le bon niveau du lac? Comment son écosystème fonctionne bien et tout ça? Je pense qu'il va falloir aller un peu plus loin dans ça. Puis vous l'avez dit aussi au début, qu'il n'y avait pas d'organisation pour le lac Durand. Tu sais, qu'il n'y avait pas d'association pour... Fait que je pense que ça, ça va être quelque chose à travailler avec le futur. Puis de voir est-ce qu'on laisse des castors faire? Est-ce que... C'est des grandes questions, mais je ne suis pas certain, tu sais, qu'on peut faire ça si facilement que ça non plus. Mais avant de rappeler des trappeurs, bien, il faudra se poser certaines questions. Sonia, est-ce que tu veux parler par rapport à la hauteur du lac, la gestion par le castor? Dans le fond, le lac est descendu à peu près d'un pied, grosso modo suite à l'intervention du trappeur où ils ont défait le barrage. En fait, je pense que la meilleure réponse, c'est un peu celle-là qui a été donnée auparavant, c'est que chaque lac est unique, ça pour commencer. Et un marnage de l'auteur d'eau d'un lac naturel induit par l'humain ou avec l'aide d'un castor est quand même normal. Et dans le sens, surtout cet été, on l'a vu beaucoup. On a eu des niveaux d'eau qui étaient très élevés, qui sont passés à excessivement bas. Et après ça, les grosses pluies ont remonté de manière fulgurante. L'important dans un lac où on a des humains et des castors qui cohabitent, à mon sens, c'est que, et c'est comme ça qu'on fonctionne un petit peu dans le port neuf, c'est que chaque lac a une association et il y a plus ou moins une personne qui est attitrée à regarder le niveau du lac. Et un peu de faire la surveillance de ça, à savoir, avec la mémoire collective et une certaine observation, on veut garder, oui, un certain niveau stable. Là-dessus, je rejoins la question. On veut avoir une certaine stabilité. On ne veut pas intervenir de manière drastique pour le faire baisser. Mais si, normalement, moi, je suis très pour de laisser faire les castors, mais le problème avec ça, c'est que les castors sont tellement efficaces qu'ils peuvent aussi faire monter les niveaux d'eau à un niveau où, en plus, on peut inonder certaines champs d'épuration d'installation septique. Ça peut aller très rapidement. Donc, il faut intervenir avant que ça soit catastrophique. Donc, l'important, c'est vraiment qu'il y ait quelqu'un, une association qui prend un peu ça en charge, puis il décide avec la municipalité. Là, je pense qu'on est rendu, qu'on a besoin de faire descendre le niveau du barrage, du castor, le faire trapper, où là, on est stable. C'est vraiment beaucoup plus un art plutôt que d'une science pour chaque lac en connaissant son milieu. Et j'aimerais revenir très rapidement par rapport à la question sur les Bionès, le suivi. C'est que peu importe. Même si vous avez une usine de traitement d'eau usée à être aérée, opérée par la municipalité qui connecterait vos maisons, qui est suivie à tous les jours, ce qu'elle ne sera jamais capable de faire, c'est de traiter tous les micropolluants, les résidus de médicaments, etc., ça va tout se ramasser là-dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, je pense qu'à peu près la seule ville qui a un traitement tertiaire de ces eaux usées, c'est la ville de Québec. Montréal a juste un traitement primaire. Ils n'ont même pas un traitement secondaire encore. Et qu'on est rendu obligatoirement en Europe partout à des traitements tertiaires pour des villes. Et maintenant, on s'en va vers un traitement, un quatrième traitement. Et le quatrième traitement implique l'enlèvement de tous les micropolluants. Et je vous le dis là, c'est exactement vers là qu'on va s'en aller au Québec. Ça va peut-être prendre un peu plus de temps, mais on est... La législation, le législateur est en train de se préparer pour ça. Il y a beaucoup de demandes. Présentement, il y a un engouement qui, au niveau de la problématique qui a été identifiée au Québec par rapport aux gestions des eaux usées, qu'on est en train de rentrer dans le même mur dans lequel on est rentrés dans les années 80, où on a fait des efforts colossaux collectivement de faire du raccordement à l'égout, de faire la construction d'usines de traitement d'eau usée, de mettre en place des règlements pour les installations sceptiques. Mais on a laissé aller certaines choses. On ne s'est pas modernisé. On n'a pas ajouté des traitements d'eau usée supplémentaires dans les usines existantes. Et on a complètement omis de légiférer et de statuer sur le terme ou le concept de résidence isolée, ce qui a permis de construire à haute densité des maisons. Donc, dans tous les cas, tôt ou tard, il y a quelque chose qui s'en vient au Québec aussi pour être de plus en plus sévère et d'aller vers des choses, des réglementations ou ce qu'on oblige à le raccordement, qu'on oblige les traitements tertiaires, qu'on oblige un quatrième traitement pour enlever l'enlèvement des micro-polluants. Et c'est la partie des micro-polluants qu'il ne faut vraiment, vraiment pas négliger. Et même si vous avez la meilleure installation sceptique de cette planète qui est suivie à toutes les années, elle ne traitera pas ça. Il y a quelqu'un qui veut émettre un commentaire verbal, Mathieu-Cyr. Alors, allez-y. Oui, bonjour. En fait, moi, je suis résident du secteur. Sinon, je ne serais pas là. En fait, je pense que si on vous questionne les gens, 98 % des gens vont dire oui, on va se raccorder au réseau. La seule problématique, c'est au niveau du tarif. On nous parle de pas loin de 30 000 $ plus nos frais de raccordement, de la maison jusqu'au réseau. C'est vraiment ça la problématique pour nous. Parce que merci beaucoup de la présentation. C'était très instructif. J'ai beaucoup appris sur notre lac durant qu'on aime tant. Mais c'est vraiment au niveau du prix. Nous, on est prêts à payer notre accordement. Je suis même prêt à mettre 5 000 $ dans un pot. Mais 30 000 $, c'est ça mon bug pour moi. Et je pense que ça représente peut-être beaucoup de personnes, mon commentaire. Donc... Par rapport à ça, je vais laisser la municipalité répondre, Mario. Elle a posé une réponse, c'est mon commentaire. Oui, mais je pense qu'il peut répondre. Puis je pense que la municipalité... Moi, j'ai posé des questions aussi à la municipalité par rapport à ça. Je pense que la municipalité le comprend, que c'est la problématique. Mais Mario va répondre. Je veux juste pas que vous preniez pour quand tout le monde va pas renvoyer la requête, comme un nom que les gens sont pas d'accord. Les gens sont d'accord. Tout le monde. C'est juste au niveau du prix qu'on trouve que ça peut sembler beaucoup pour absorber pour une famille. Moi, j'aurais vraiment, vraiment... Tu sais, quand on a eu la réponse de la subvention, on était très, très, très contents. Tu sais, on a eu... On demandait le montant maximum qui était permis. C'est ce qu'on a eu. J'étais très content. Moi, j'aurais aimé ça qu'on puisse présenter... Tu sais, comme là, vous parlez de 30 000. Bon, il y a toutes sortes de méthodes de calculer ça. On parle d'à peu près 21 000 amortis sur 20 ans ou sur 25 ans plus intérêts. Tu sais, on en a mis beaucoup dans ça. Ça a peut-être été aussi, là, juste un peu trop loin. Tu sais, j'aurais bien aimé ça, moi, qu'on puisse présenter quelque chose à 15-16 000, tu sais, plus votre accordement personnel sur chaque terrain. Ça, ça va être, là, un cas par cas, comme on dit, là. Mais, bon, fait que c'est certain que moi, on a entendu ça, puis on va essayer de voir. On va voir, là, le résultat des requêtes et tout. Puis, il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est qu'on ne veut pas mettre la chicane dans un quartier. Là, on sent que ça l'a fait un peu, tu sais, des clans un peu. Il y a des gens qui sont favorables, d'autres moins. Puis, tu sais, si on arrive avec, je ne sais pas, on va dire 140 requêtes qui sont favorables et tout ça, on comprend qu'il y en a quand même la moitié qui ne sont pas contents non plus. Ça fait qu'on ne veut pas arriver à ça. Ça fait qu'on va essayer de retravailler ça au maximum, d'essayer d'arriver avec quelque chose qui... C'est sûr que le résultat final, on va le savoir lorsqu'on va aller en appel d'offres, lorsqu'on va voir vraiment les entrepreneurs vont se soumissionner à combien pour... Mais peut-être qu'il y a juste beaucoup de choses qui ont été mises, qu'est-ce qu'on peut... Jusqu'où on peut aller et tout ça, mais c'est certain, là, peut-être que vous parlez de 5 000, ça, c'est certain que ça ne pourra pas être ce montant-là. Mais est-ce qu'on peut faire encore un bout? Est-ce qu'on peut arriver à quelque chose de mieux? Il ne faut pas oublier que refaire une installation sceptique, là, tu sais, il y en a beaucoup, là, que ça va être dans du 20, même, ça peut aller jusqu'à 30 000. Ça fait que... Puis ça, bien, ça va revenir un moment donné, tout ça. Ça fait que de faire le saut pour la connexion à l'égout, je pense que c'est vrai. On n'en parlera plus après, là. Tu sais, ça va vraiment être quelque chose... Les propriétés vont avoir une meilleure valeur, une meilleure qualité de vie, le lac et tout ça, l'environnement. Mais on comprend que c'est vraiment le financier. Je vous entends, puis j'ai entendu beaucoup de personnes aussi, là. C'est certain. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? Je pense qu'on a fait le tour. Je sais qu'on a essayé, justement, par la présentation, de vous répondre aussi. Là, vous aviez envoyé des questions à certains. Ils avaient envoyé des questions. Si jamais il y a des questions qui vous reviennent par la suite sur qu'il y a un rapport à nous, dans le sens qu'il y a un rapport à la qualité de l'eau, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a aussi eu énormément de questions qui ont été envoyées à la municipalité. Là, j'avais parlé à Louis Desrosiers, directeur de la municipalité vendredi. On a parlé longuement pour discuter du fait que nous, on allait faire une présentation. C'est une initiative de nous. La municipalité nous a rien demandé. Moi, je pense que c'était nécessaire qu'on vienne expliquer aux gens en mamont pourquoi c'est dans nos recommandations, nous, l'organisme de raccordement. Ce n'est pas, tu sais, après la question du coût, puis la manière, etc. Nous, on n'a pas été impliqués du tout dans la manière que le projet a été planifié. Mais nous, on pense que c'est un bon coût. Après, à vous de faire les représentations pour que le prix soit juste. Mais tu sais, il y a quand même une subvention de 3,5 millions, ça. Il faut en être conscient. Il y a sûrement moyen de trouver des solutions. En tout cas, je l'espère. Parce que, tu sais, c'est un... Vous vous sentez unique, mais on en a parlé. Le Mont-Servin à la Goport, raccordé en 2018, le secteur de la rivière, a raccordé aussi dernièrement. Puis, je pense que ça fait aussi, entre guillemets, des chicanes de voisins. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord. Ce n'est pas tout le monde que leur installation sceptique est en fin de vie. On le comprend. Il y en a qui auraient aimé le savoir avant. On le comprend. Il n'y aura jamais de moment idéal, malheureusement. Puis, ce que je veux dire en finissant, c'est que, tu sais, nous, on veut... Comme Mario l'a dit aussi, la municipalité ne veut pas obliger quelque chose. On ne veut pas obliger, mais on pense que c'est une opportunité de le faire. puis que, tu sais, pour avoir travaillé depuis longtemps, je pense que ça va être un jour ou l'autre que vous n'aurez pas le choix à cause de la forte densité de l'installation sceptique qu'il y a dans le secteur. C'était la même chose au Mont-Servin. Il y avait une trop forte densité, puis l'eau est devenue de mauvaise qualité. La densité au Mont-Servin est encore plus importante que vous. Je vous l'accorde, mais ça va juste être une question de temps au niveau de la contamination de la nappe. Si vous avez déjà des problèmes de contamination, mais ça ne s'améliorera pas dans le temps, effectivement. Donc, je ne vais pas vous faire peur par rapport à ça, mais c'est une problématique. Ce n'est pas juste vous qui avez des problématiques. Il y a des problématiques de contamination de la nappe un peu partout sur le territoire, que ce soit au sel de voirie aussi. Il y a certains secteurs que c'est problématique. même si la municipalité en est de moins en moins, c'est quand même un aspect qu'il faut vraiment prendre en compte. Donc, j'ai vu qu'il y avait des merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aurais peut-être un petit commentaire. En fait, il y a quelqu'un qui a demandé pour la municipalité. Inquiétez-vous pas. Moi, j'ai demandé plusieurs fois que la présentation de ce soir soit les deux ensemble, la municipalité et nous. Par choix, la municipalité ne voulait pas en faire une. Ils ne veulent pas rendre justement… Ils veulent que les gens fassent un libre choix et je pense qu'ils veulent avoir, avec les informations que vous avez maintenant, une réponse. Ce que j'ai entendu de Louis Desrosiers et qui m'a dit que je pouvais faire le message, c'est qu'ils ont entendu le message, que les gens trouvaient ça cher et qu'ils vont faire tout dans leur possible pour diminuer les coûts et éventuellement vous présenter des nouveaux coûts. Mais ils ne voulaient pas, ils ne pouvaient pas, dès ce soir, s'engager à diminuer les coûts. Donc, c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas nécessairement être présents à la municipalité. Mario est quand même là pour répondre. Mais je pense que par rapport au coût, c'est entendu. Mario, tu as eu le message que les gens aimeraient aussi ce genre de rencontres. Peut-être que la municipalité le fera éventuellement, mais ils n'étaient pas prêts par rapport au coût, justement, d'international. J'aimerais peut-être juste ajouter un petit mot par rapport au coût directement. En fait, le coût indirect, je suis d'accord avec ce que monsieur a dit tout à l'heure. Il faut que ça soit équitable, ce que tout le monde a dit. Mais il faut garder en tête que vous n'allez jamais être tous au même niveau de l'âge de vos installations sceptiques. Autrement dit que tôt ou tard, il y a toujours quelqu'un qui est en renouvellement. Mais il y a aussi un problème qui s'en vient, c'est que les champs d'épuration, comme ça a été expliqué, leur durée de vie, c'est 20-25 ans. Les 20-25 ans, ils arrivent très, très vite. Donc, à un moment donné, il n'y a plus de place pour un autre champ, puis un autre champ, puis un autre champ. Alors, la durée, à toute fin pratique, la durée de vie de votre maison, de votre demeure est directement reliée à l'âge des champs d'épuration, puis un nombre que vous allez pouvoir y mettre. Donc, tôt ou tard, il faut prendre la décision. Qu'est-ce qu'on fait dans une telle situation? Donc, peut-être aussi bien en profiter quand il y a une opportunité de bien la négocier, mais de l'aller de l'avant parce que c'est une économie d'échelle à faire pour son patrimoine familial, ses enfants, et évidemment pour l'environnement dans lequel vous vivez et pour assurer la qualité d'eau de vos puits. Donc, c'est vraiment aussi avoir comme un investissement plus que d'une dépense. Est-ce qu'il y a quelque chose de quelqu'un d'autre qui avait quelque chose? Sinon, on va se quitter. J'avais dit qu'à 9 heures, ça serait terminé. Il reste encore quelques minutes. Je vais faire juste un petit mot, moi, pour encore vous remercier, puis j'ai bien apprécié que tu dises que c'était votre participation personnelle. Ce n'était pas mandaté, ce n'est pas politique, ce n'est pas mandaté par la municipalité, c'est vraiment... Alors, je pense que c'est... Bien, félicitations, puis vraiment, merci pour toutes les présentations que vous avez faites. Très, très, très riche en informations. Merci beaucoup. Bien, merci à tous d'avoir participé. N'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez nous contacter, puis on a enregistré. J'ai manqué le début de l'enregistrement, mais on a enregistré, donc on va pouvoir partager dès devant. Merci à tous. Bonne fin de soirée. Merci. 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 Merci.